bonjour c'est tannix et aujourd'hui on se retrouve pour une session de jeu sur rempart sur amstrad cpc 464 donc toujours sur émulateur toujours sur caprice forever édité par fredouille alors si je lance pas ça va pas marcher voilà c'est bon j'ai lancé le chargement donc rempart qui est en fait un peu un clone de rampage qui est sorti je crois dans la même année je me souviens pas fois je revérifie pour rampage et donc dans rempart on va incarner deux chevaliers en fait on peut jouer à deux simultanément on va incarner des chevaliers qui ont ajouté un sort et voilà qui vont se transformer en géant et et partir à la recherche du sorcier qui leur a jeté le sort mais en passant on va casser on va casser du château voilà donc c'est ça un peu le pitch de rempart alors je vous j'ai écrit un article qui va être donc à l'heure où j'enregistre la vidéo sur l'article sera publié demain voilà sur sur rempart rempart que j'avais eu en c'était via des soldes micromania à l'époque des réductions il y avait tant de jeux pour voilà pourtant en fait et voilà comment j'ai eu rempart bon c'est pas c'est pas un jeu énorme à rempart c'est alors c'est un jeu qui n'a pas de fin il y avait quelques-uns comme ça sur ces pc de mémoire mais moi ce que j'aimais bien c'était un peu l'ambiance médiévale et puis la musique d'intro aussi qu'on va écouter ici quelques instants et puis même graphiquement je trouvais ça plutôt plutôt sympa c'était c'était pas mal bon comme le jeu se terminait pas au bout d'un moment il ya un peu un peu de lassitude là j'ai réessayé il ya pas il ya pas si longtemps que ça je crois que je passe au niveau 2 et c'est tout mais donc là on va on va réessayer ensemble on va un petit peu un petit peu voir comment ça se passe alors ça a été édité par us gold à l'époque sous la bannière de go je sais pas pourquoi je pense que c'est une histoire de distribution sont selon les pays 30 or je crois que c'était pareil aussi un 30 or c'est un peu comme un peu comme océan avec imagine aussi qui distribue il ya certains jeux qui est distribué sous la bannière d'imagine voilà rempart ouais c'était un boîtier cristal si je me souviens bien un boîtier cristal la jaquette soit la jaquette plutôt plutôt classe puis je crois que je l'avais pris un peu ouais parce que comme c'était dans la promo il fallait tant il fallait cinq jeux je crois cinq ou six jeux je sais plus et on avait une promo voilà le prix la promo de mémoire après je me souviens c'était dans les c'était dans les dans le magazine amstrad 100% il y avait des feuillets publicitaire micromania et après plus tard après au fil des commandes on avait les fameux feuillets bleus qui étaient systématiquement livré livré dedans je me suis venu en signe de micromania l'époque il y avait aussi des t-shirts parce que le logo c'était un joueur qui appuyait sur un bouton avec une manette je crois c'est pixelisé moi j'avais un je me souviens de mort j'avais un t-shirt une montre aussi j'avais une montre il y avait deux t-shirts différents bon je ne sais plus depuis longtemps je crois qu'il y avait des stickers aussi stickers de mémoire micromania ouais c'était un peu mais c'était de rien un des principaux distributeurs à l'époque par correspondance parce que là où j'étais il n'y avait pas de magasin il n'y en a toujours pas après ce que j'ai pu vérifier ça je dis aussi dans un article via mon blog je vous en parle un petit peu il n'y a toujours pas de donc c'est dans le département de l'allié il n'y a toujours pas de là bas il n'y a toujours pas de de franchise micromania je pense qu'ils sont pas trouvé ça très rentable quoi qu'il arrive alors on va pouvoir bientôt jouer à rempart il ya le petit compteur à c'est vrai que ça se faisait aussi sur sur différents jeux il ya des compteurs comme ça qui s'affichait directement à l'écran alors je vais activer le joystick par contre ah bah non j'avais déjà activé j'avais déjà activé donc oui j'en profite aussi pour signaler la voilà la musique la musique c'est sur cette musique là que j'aime bien au niveau de l'émulateur il ya une nouvelle version qui est qui est sortie qui a été mise en ligne donc voilà si vous voulez à tester c'est parti allez on va se lancer dans le jeu donc on peut jouer à deux là je vais tout seul pour le coup allez c'est parti bon graphiquement je trouve ça plutôt sympa alors là on va casser donc les murailles et puis alors il ya des objets parfois on prend donc à prendre par exemple de la nourriture pour pour régénérer sa barre de vie en sachant que la barre de vie se régénère pas d'un tableau à l'autre donc s'il ya un peu de jeu ça va être un peu un peu plus dur à plat moi je trouve que graphiquement c'est plutôt plutôt sympa comme j'ai dit tout à l'heure donc on va éviter la bombe parce que là non c'est bon on a disparu en fait ça je crois que c'est du poison aussi ça c'est bon voilà donc c'est un système similaire à rampage rampage avec les créatures je crois que c'est une bande d'arcade aussi rampage avec avec des monstres 4 sur sur des buildings en fait tout simplement et king kong je sais plus donc là voilà ça c'est un clown c'est un peu un rampage laïque je sais pas que lequel je crois que c'est rampage qui est sorti avant ça sont encore en part ça a été uniquement sur sur micro je crois c'est un jeu je veux dire c'est pas une bande d'arcade quoi à la base quoi il me semble pas hop là on a un engin volant c'est un petit peu un petit peu étrange et sinon il ya des soldats on va essayer au monde de passer au second niveau quand même je crois qu'après les châteaux changer un petit peu aussi enfin pas seulement au niveau de la couleur au niveau au niveau des de la forme à disposition en fait le regard ouais donc là dans l'article je raconte un petit peu quelques anecdotes aussi à côté sur sur rempart vous allez voir ça demain et demain matin je pense qu'il sera publié là on est plutôt la barre d'énergie pas terrible ça devrait le faire alors aujourd'hui l'article du jour c'était c'était sur le jeu profanation qui a été édité par par chip à l'époque un éditeur français et qui a été réalisé par eric chailly qu'on ne présente plus donc je vous en parle dans dans l'article du jour je vous laisserai le coup là j'ai pris un mauvais truc je pense pas dommage j'étais presque on va réessayer c'est pas grave ouais donc profanation je vous en parle aujourd'hui c'est l'article du jour plus j'aime bien les musiques dans le jeu dans rempart c'est plutôt pas mal ça a pris un truc à manger au moins c'est passé au second niveau quand même je sais pas ce que c'est je crois ça manger aussi donc j'aimais bien faire une partie de rempart de temps en temps c'est vraiment à l'occasion il était pas trop trop loin chargé pour une cassette donc c'était plutôt cool sinon je n'ai jamais été super loin dans le jeu en fait pas énormément de jeu que j'ai fini en fait au final il y en a quelques-uns ce qui m'accrochait vraiment c'est un peu mieux parti que tout à l'heure j'ai l'impression alors j'en profite aussi pour faire un petit coup de pub sur génération micro la chaîne génération micro qui a sorti une nouvelle vidéo aujourd'hui c'est sur ikari warriors excellent comme d'habitude très intéressant n'hésitez pas à aller faire un tour si vous ne connaissez pas déjà mais je pense que voilà je pense qu'il commence à avoir une bonne notoriété donc c'est vraiment c'est vraiment cool parce qu'il ya vraiment des vidéos très intéressante sur sur divers micros c'est bon on a réussi donc ouais génération micro voilà nouvelle vidéo aujourd'hui n'hésitez pas à aller faire un tour voilà ça change un peu de couleur mais au moment la disposition reste le même pour ce château là bon on va essayer de passer au troisième niveau soyons fous soyons fous voilà donc les ennemis vous pouvez un peu les crasher enfin surtout pour le gardien du sol mais bon après voilà il y en a un autre qui revient donc au final ça sert pas à grand chose c'est bien faire un peu de score je pense non même pas ça fait même pas de score je crois c'est vraiment uniquement quand on casse les murailles un peu plus délicat des gens on il attend ça serait cool qu'on trouve de quoi se restaurer parce que critiques Ouais, c'est pas bon là. Ah, ok. Bon, je vais rester vraiment une dernière fois et après je pense que je vais arrêter là parce que ça... Allez, on reprends. Et puis à l'époque aussi, ce qui se faisait beaucoup pour les jeux, c'est parfois quand on avait terminé un jeu, il n'y avait pas forcément d'écran spécial, juste un petit message et puis le jeu recommençait au début en fait. Les écrans, ça est venu un peu plus tard, ça dépendait des jeux en fait, je crois tout simplement. Ça dépendait de la volonté des programmeurs, puis de la place aussi peut-être qui est restée sur le support. Mais là, rien du tout visiblement, ça reste... parce que j'ai compris, ça tourne en boucle un peu plus tard. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. forêt nord peut-être je suis pas sûr ça ne faut pas prendre clairement pas bon sinon au niveau de l'habitabilité ça va je trouve que c'est assez maniable je pense que j'ai pris mais ça le cactus on va pas le prendre c'est bon bon par contre il reste vraiment plus beaucoup d'énergie je sais pas si je pense que ça va pas être pour cette fois donc la bombe clairement on la prend pas non plus sinon c'est fini ah cool enfin bon ça peut remonter des masses ça sent le roussi ça coule contre je sais pas si un nourriture qui régénère complètement la barre de vie je pense que c'est un peu clairement trop pas non plus bon c'est cuir c'est cuir je pense qu'on va on va s'arrêter là tout simplement on va rester sur sur la musique en tous les cas je vous remercie d'avoir d'avoir regardé cette vidéo si vous êtes resté jusqu'au bout voilà l'article concernant rempart ça sera demain samedi et et puis voilà je vous dis à la prochaine fois pour pour une prochaine petite session de jeu sur amstrad cpc ou sur un autre support éventuellement allez à bientôt salut